... On se retrouve pour notre quotidienne, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Dans la suite de l'actualité, la présentation du nouveau programme politique de la FNS et l'interview exclusive du directeur du parti, Michel Certé. Fanny Delcreux fera évidemment un point sur la météo et on reviendra sur la dernière déclaration du président de la République. A l'actualité aujourd'hui, le procès de Marc Mordeur accusé d'avoir tué 17 personnes en deux ans. Il est l'un des tueurs en série les plus meurtriers de France et celui qui a fait le plus de victime des dix dernières années. Dans la cour d'assises, il était possible en chef de l'invite de l'invite de l'invite et en formule les revendications en tête. Marc Mordeur, le procureur de l'usage. C'est quoi ça ? Son avocat, Maître Capelet, a rappelé qu'il s'agit d'un homme banal. banal après d'être passé sous les radars pendant près de vingt ans. Valérie, avec qui il était paxé, évoque ce moment où Mordeur a commencé à dévoiler réellement qui il était. Elle a annoncé qu'il changeait le comportement de façon inopinée, sans prévenir, et qu'il se mettait à agir comme un roux. Un homme dépossédé de conscience. Le prévenu affirme quant à lui qu'il n'avait pas tout ce qu'il faisait et qu'il avait l'impression de réellement... La nouvelle est terrible. C'est arrivé ce matin aux Etats-Unis. Il s'agit d'une fusillade ayant eu lieu à Fort Wayne, dans l'Indiana. Le bilan de cet assaut est de 24 morts et 6 blessés graves. L'attaque aurait été prémédité et orchestrée par un homme de 37 ans, Jamie Edwards, pour des raisons encore inconnues. L'assaut a eu lieu à 8h42, heure française, mais il n'aurait été pris en charge que 15 minutes après son commencement. La police locale s'est exprimée à ce sujet et a annoncé que l'assaut qu'il n'est pas assez ni à cette... Allô ? Allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je me sens pas bien, là, ce matin je me suis réveillée, j'avais des marques sur le corps. Liam ! Et genre, c'est, je sais pas, c'est qu'il est 24, une heure, je sais pas, et je regarde la télé, il y a des informations, ils parlent des fusillades, c'est complètement comme sur mon corps, là, faut que tu viennes. Sérieux, c'est quoi cette connerie, tu te crois malin, là ? Non, mais tu comprends pas. Non, mais si, si, au contraire, je comprends très bien, genre, je te connais, toi, t'es excusé à la con, là. Ça sert à rien de revenir comme un gamin, sérieux, c'est fini. Tourne la page, en fait. Non, non, mais il faut que tu viennes, là, je me sens pas bien. J'en ai assez de tes tripes de camé, faut que t'arrêtes. Genre, je me casse, là, j'ai un avion dans 20 minutes et tu vas m'empêcher de partir. Allô ? De toute façon, tu t'en fous, toi, hein ? La situation fait rage en Nouvelle-Guinée. Beaucoup d'opposants politiques se sont réunis hier après-midi devant le Congrès. Ils ont décidé d'en bloquer les accès, empêchant donc la majeure partie des activités des gens à annoncer mercredi. La compagnière France est sous le croix des médias. En effet, nous avons appris que plus tôt dans la journée, un terrible accident d'avion a eu lieu aux alentours de 15h50. Il s'agissait d'une ligne directe devant relier l'aéroport du Caire, en Égypte, à celui de Paris-Charles-de-Gaulle. L'avion a décollé initialement à 12h25 par France française, avec à son bord 165 passagers et 10 membres d'équipage. Le bilan à ce jour est de 129 morts et de 63 blessés. Les recherches sur le lieu... Allô, tu m'entends ? Bonjour monsieur, je m'appelle Sarah, je suis infirmière de garde. Nous avons conduit la personne que vous souhaitez joindre à l'hôpital de Frébourg, en Suisse, plus tôt dans la journée. C'est l'une des victimes d'un accident d'avion qui vient d'avoir lieu. Elle est en salle d'observation et les médecins font le possible pour la réveiller. Je suis sans cesse en décembre. Allô ? Monsieur ? Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ? Sous-titrage MFP. J'ai entendu crier, je voulais juste savoir si tout allait bien. Sous-titrage MFP.